Elle sort réservée à ses prisonniers, ses soldats russes. Nouvelle libération encore ce matin, mais le chiffre reste très flou entre les Ukrainiens d'un côté, les Russes de l'autre. Le président Zelensky l'a encore réaffirmé ce matin. Il espère, je dis bien, il espère qu'ils seront bien traités et pense peut-être à des échanges. Mais vous allez le voir, de l'autre côté, du côté de Moscou, eh bien le discours est totalement différent. Les criminels nazis ne doivent pas faire l'objet d'échanges. Ce sont des criminels militaires et nous devons tout faire pour les traduire en justice. Si nous échangeons un grand nombre de prisonniers détenus par les Ukrainiens contre ces êtres inhumains, et si nous montrons au monde entier qu'ils ne méritent pas le châtiment ultime, qu'ils ne méritent pas de vivre, après tout, ces atroces crimes contre l'humanité qu'ils ont commis, et qu'ils continuent de commettre contre les prisonniers russes que nous récupérons avec les doigts coupés, etc. Eh bien nous devons bien réfléchir, et peut-être prendre cette décision, car ces sauvages, et je me répète à nouveau, ils doivent être punis, et chacun a ce qu'il mérite. Alors, pour être là aussi tout à fait clair, ce député de la Douma dirige le parti proche de Vladimir Poutine. On ne vous a pas encore entendu, Hubert Ancini, mais je vous voyais lever les sourcils en entendant ce député qui dit tout à fait clairement qu'il faut les tuer. Pas de procès, on s'embête là. Oui, on est au-delà du conflit militaire, dans le conflit politique et de communication. Tout ça se passe à Mariupol, dans une ville martyre, qui était pour les russes une prise symbolique que voulaient et dont avait besoin Vladimir Poutine, absolument. Et à l'intérieur, en plus de cette ville martyre, il y avait ce fameux régiment Azov, dont on nous a dit, lors de cette visite guidée, que ça y est, on a retrouvé ses insignes. Donc, c'est vrai qu'il y avait un point de crispation, de fixation, un besoin pour les russes d'afficher cette victoire et puis aussi, aujourd'hui, d'afficher peut-être le sort judiciaire, alors peut-être pas aussi expéditif que nous dit ce député, qui pourrait être réservé à ces soldats, au moment même où les Italiens... Vous l'avez entendu, il n'y a pas de sort judiciaire. Certains plaident pour un procès qui pourrait être, pour les russes, un procès exemplaire, un procès exutoire, le procès des nazis. Et puis, vous avez entendu, ce député de la Douma, pour lui, il n'y a pas de procès. Mais c'est ce pourquoi je faisais allusion au procès qui avait lieu exactement au même moment, le premier procès que les Ukrainiens faisaient à un soldat russe, qui a d'ailleurs plaidé coupable. Les Ukrainiens, d'un côté, ils mettent les formes, on va dire, et puis ils ont des images pour prouver qu'en effet, au moins en l'espèce, et sans doute bien plus largement, il y a eu crime de guerre en Ukraine de la part des Russes. Alors, il faudrait, et ça va être leur choix, que les Russes produisent de telles images, mettent en œuvre de telles procédures. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire, mais à ce moment-là, on pourra se demander où sont les nazis. Les nazis, ils ont été jugés après 1945, il y a eu un tribunal. Ce n'est pas faux. Je vais vous laisser la parole dans un instant, je voudrais vous faire écouter. Elle était sur notre plateau, Galia Ackerman, qui connaît bien le monde russe. Voilà ce qu'elle dit sur le sort réservé à ces soldats qui ont été capturés par les forces russes dans l'usine d'Adov. Ces soldats sont transportés en République populaire du Donetsk. C'est là que seront soignés les blessés, et c'est là aussi qu'ils veulent instituer un tribunal pour les crimes de guerre. Ce qui est certain, c'est qu'on va essayer de les juger pour les crimes, ou soi-disant crimes, commis dans le Donbass. Parce qu'il y a eu des combats dans le Donbass en 2014-2015, et qui ont continué à basse intensité jusqu'au déclenchement de cette nouvelle guerre. Et donc, les combattants d'Azov ont été déployés dans le Donbass, et bien sûr, on peut leur imputer tout ce qu'on veut, les preuves peuvent être réelles ou triquées. Et je rappelle qu'en DNR, le public démocratique, pardon, populaire, il n'est pas démocratique du tout, de Donetsk, la peine de mort existe déjà. Et puis, il y a sur le territoire de DNR, dans la ville de Donetsk, une prison absolument horrible, qui s'appelle Isolats, du nom de l'ancienne entreprise qui produisait des matériaux, des isolants. Et là, c'est une prison où on pratique des tortures sur les détenus, parfois, pendant des mois, essentiellement à l'électricité, mais aussi des tapassages et toutes sortes d'humiliations. Vincent Ejeux. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on peut faire différentes lectures de ce type de messages émis par un ultra-nationaliste de la Douma. Pour moi, ça dit aussi beaucoup de l'immense rancœur du dépit qu'a inspiré, je dirais, toute la vulgate kremlinophile, la résistance des Ukrainiens en général, de Mariupol en particulier. Et c'est peut-être, au fond, une préparation psychologique à une deuxième phase où, oui, il peut y avoir échange, en tout cas pour une partie des captifs, ceux qui sont supposés s'être rendus. Mais il va y avoir, alors sans cynisme aucun, une discussion assez âpre sur le cours du détenu Azov. La valeur. Ça ne sera pas du main pour un. C'est aussi une manière d'engager une forme de surenchère. Et on pourrait arriver à des ratios qui sont pratiqués, par exemple, par l'armée israélienne, Tzahal, où, pour récupérer un soldat vivant, voire la dépouille d'un soldat tué, on va lâcher 250, 400, 800 palestiniens. Je ne dis pas qu'on sera dans ce ratio-là, mais je veux dire que c'est aussi une façon, peut-être, au-delà encore de l'hyperbole, de l'insulte, etc., et de la charge symbolique qui a été rappelée, évidemment, du bataillon devenu régiment Azov depuis son intégration. C'est aussi une manière, peut-être, de préparer des discussions qui vont être très rugueuses pour aboutir, par exemple, à 100 soldats russes pour un officier du bataillon Azov. Est-ce que Vladimir Poutine, je vous laisse la parole, Catherine, est-ce que Vladimir Poutine, la question est posée à tout le monde, d'ailleurs, autour de ce plateau, peut se passer d'un procès des nazis ? Est-ce qu'il voudra, pardon de cette comparaison, avoir son Nuremberg ? Il est tiens, là, et on en a assez parlé. Oui, il y aura sûrement, effectivement, des procès pour pouvoir dire tout le mal qu'il pense et qu'il reproche, justement, à Azov depuis la guerre de 2014, où il y a eu 14 000 morts, et où, effectivement, en plus, a fortiori, maintenant qu'il y a Vadim, dont j'ai oublié, Chichimari, qui vient d'ailleurs demander pardon ce matin pour ce qu'il a fait, à partir du moment où, effectivement, les Russes sont jugés en territoire ukrainien, évidemment, les soldats ukrainiens prisonniers vont être jugés soit dans les républiques, entre guillemets, indépendantistes-russophones, soit, effectivement, en Russie. Ce dont parlait Galia Ackermann, avec la peine de mort à la clé, dans certaines de ces provinces. Concernant aussi ce dont elle parle, là, justement, cette prison où les prisonniers sont tellement maltraités, je pense que c'est un sujet dont, effectivement, l'ONU, par exemple, devrait absolument se saisir dans les plus brefs délais, le CICR, en fait, toutes les institutions qui ont un rôle à jouer, parce qu'on se rend compte que, dans toutes les guerres, il se passe des choses comme ça. On se rappelle d'Abou Ghraib en Irak, où, effectivement, les Américains ont particulièrement maltraité les prisonniers irakiens. Et il faut, cette fois-ci, justement, au moins essayer de faire passer des lois, de s'impliquer vraiment très fortement pour qu'on puisse avoir accès aux prisonniers ou qu'ils se trouvent dans les zones de conflit. Général Choran, c'est vrai. Deux points. Un petit point. Vous venez d'évoquer la peine de mort en Russie, mais j'ai posé la question. Alors, pas en Russie. Non, non, non. Galia Ackerman n'a pas dit en Russie. Elle dit, justement, dans ces zones, dans la République de Doniette. Donc, voilà. Là où les prisonniers, à priori, ont été transférés. Parce que la Russie, à priori, n'applique pas la peine de mort. Non, 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 non. La Russie est sortie du Conseil de l'Europe, récemment. Elle a été sortie. Pour être dans le Conseil de l'Europe, il ne faut pas appliquer la peine de mort. Mais l'une des premières choses qu'a dit Dmitri Medvedev, l'ancien Premier ministre, il a dit, on ne va plus s'embêter, maintenant, on va pouvoir la rétablir. Mais à l'heure où on se parle, elle n'y est pas. Voilà. Ensuite, le deuxième point, je crois qu'avoir fait un procès d'un soldat censé être un prisonnier de guerre, en temps de guerre, sur un crime de guerre, dans un pays avec qui on est en guerre, n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire en ce moment. Quand on est en guerre, parce que finalement, la rétorsion, elle est immédiate. Les prisonniers de guerre ukrainiens en Russie vont être soumis aussi à des procès en temps de guerre. Ce sont des prisonniers de guerre, point. Ensuite, on juge après. Alors, je ne suis pas un expert juridique, mais le fait même que cette affaire, qui a été très médiatisée, qui a beaucoup intéressé le monde entier, fait que de l'autre côté, comment voulez-vous qu'ils réagissent ? Ils vont faire exactement la même chose, avec tous les excès qu'on peut supposer. Alors, il y a cette information de ce matin sur ce que veulent faire justement les Russes d'Azovstal, une information qui a filtré de Moscou et qui se retrouve d'ailleurs dans la presse ukrainienne. Le Kremlin aurait donné l'ordre de détruire entièrement l'usine. Pourquoi faire ? Regardez, ça s'affiche devant vous, une station balnéaire. Le cynisme jusqu'au bout ? C'est vraiment essayer de... C'est ce que disait un des porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris il y a quelques jours. Vous vous souvenez quand il a dit, en fait, Mariupol, on va la reconstruire, ça va être encore plus beau, ça va être magnifique. Finalement, ce sera en gros un mal pour un bien. C'est aller au bout de la logique. C'est-à-dire que maintenant, Mariupol, effectivement, il va y avoir une station balnéaire. Et puis surtout, en rasant Azovstal, on rase le symbole de la résistance ukrainienne. Parce qu'effectivement, même si les combattants d'Azov ont été les néo-nazis, etc., c'était quand même le cœur de la résistance ukrainienne. En détruisant ce complexe sidérurgique, vous enlevez la mémoire de la résistance. Vincent Ujure, raser le passé, réinventer à l'histoire. C'est une tradition soviétique et post-soviétique tenace. C'est-à-dire qu'on a effacé sur les photos tel disgracié du Politburo parce qu'il avait cessé de plaire à Sa Majesté Joseph Staline. Et puis, on peut prendre d'autres exemples. Il y a un ouvrage fameux du constitutionnaliste défunt, Maurice Duverger, qui s'appelait « Les Orangers du lac Balaton ». On voulait absolument, sur les rives de ce lac hongrois, faire croître des orangers. Ça avait été décidé par le comité central. Et les aléas climatiques, à l'époque en tout cas, interdisaient évidemment ce genre de culture. Et on avait châtié ceux qui avaient eu le malheur d'être les prophètes de la parole néfaste. Et de toute façon, cette logique-là, elle renvoie aussi à un autre élément plus récent, qui est l'obsession purificatrice. Il faut se souvenir de ce discours de Vladimir Poutine, où il recourt à un lexique qui est plus religieux et sacré que politique. Donc, au fond, abolir le symbole, c'est aussi une manière de purifier de ces miasmes nazifiants supposés, et évidemment en grande partie fantasmés, ce qui aura été le symbole de l'échec pendant des semaines de la grande armée de la Fédération de Russie. – Sous-titrage FR 2021